bonjour sois les amis soyez les bienvenue sur ma chaîne youtube admi enterprise c'est plus précisément sur à l'école des petits anglais avec ad comme d'habitude nous allons voir une petite notion aujourd'hui telling times telling times c'est comment donner l'heure en anglais nous allons apprendre à donner l'heure ensemble et tout ce qu'il faut connaître tout ce qu'il faut garder comme notion en anglais il faut noter que la journée est divisée en deux parties les premiers 12 heures de la matinée et les autres 12 heures de la soirée ça qu'on a ici 0 à midi la matinée et m de 13h à 24h l'anglais n'utilise pas 13h il n'utilise pas plus de 12 donc ils reprennent à 0 c'est pourquoi ils mettent pm et am pour faire la différence là on a une heure du matin on a une du soir donc pour faire la différence ils utilisent am et pm am signifie anti méridien avant le méridien pm après le méridien maintenant on va vers la montre elle même nous supposons que nous connaissons déjà la montre nous pouvons nous connaissons les différentes parties les haies et les aiguis de la montre ici maintenant nous voulons vous montrer comment dit l'heure en anglais donc il faut comprendre que en anglais l'allemand a aussi divisé en deux parties il ya une partie qu'on appelle fast la partie fast est de 0 minute à 30 minutes dans cette partie là est noté fast et cette partie est noté to d'accord ces deux parties là ne se mélange pas de 0 à 30 minutes c'est fast et de 31 à 60 c'est tout maintenant l'anglais ne lit pas la montre les minutes comme ceci l'anglais lit les minutes d'ici jusqu'à 30 et d'ici jusqu'à 29 ici je vais me dire pourquoi l'anglais lit les minutes toutes les minutes qui sont ici là quand vous donnez les minutes vous donnez fast c'est à dire vous donnez la minute plus l'heure minutes plus passe plus l'heure vous mentionnez quand vous mentionnez on sait déjà que c'est de ce côté et ici aussi au lieu de lire de dépasser 30, 31, 32 non l'anglais reprend en haut et on donne la minute qui reste pour atteindre l'heure à venir voilà la différence donc du côté de tous les minutes de tous vous comptez aussi du haut vers le bas là où l'aiguille s'arrête là vous prenez le nom de minutes vous mettez tout plus l'heure plus 1 ça dit l'heure qui va venir plus 1 voilà comment l'anglais donne les minutes comment donner les minutes vous comptez du haut vers le bas des deux côtés et vous ajoutez fast d'accord minutes plus passe si c'est de ce côté ici vous comptez du haut vers le bas minutes plus 2 si c'est de ce côté si c'est ici si la minute se trouve du côté de face vous donnez l'heure qu'on vient de dépasser si la minute est du côté du tout vous comptez le nombre de minutes qui restent et puis vous donnez l'heure plus 1 aussi faudrait tout comprendre que la moitié de minutes on savait half d'accord half quand c'est ceci c'est half et ici c'est le quart comme en français aussi le quart les 15 minutes c'est le quart donc on a fourreur ici aussi fourreur d'accord donc on peut avoir fourreur past et on donne l'heure on peut avoir fourreur to on donne l'heure plus 1 half c'est toujours de côté de passe donc on peut avoir half past maintenant nous allons faire quelques exercices et procéder à la laitue même bleue maintenant on va faire un exercice pratique nous avons des heures données en français que nous allons traduire en anglais nous allons les traduire d'abord en chiffres et puis en lettres pour voir comment l'heure se lit il faudrait aussi retenir que lorsque l'heure se trouve du côté de tout d'accord c'est à dire les minutes surtout de ce côté là parfois c'est parce qu'on voit qu'on lit oui c'est parce qu'on voit qu'on lit les emplois nous allons voir ça ensemble maintenant ici 14h30 14h ça vient de passer 12 donc quand on enlève 12 ça reste combien ça reste 2 donc nous sommes à 2 heures 30 minutes maintenant il faut notifier c'est que 2 heures c'est du manteau vient du soir ici c'est du soir ça donne un pi m c'est tout d'accord maintenant comment lire cela en lettres comment donner ça en lettres là on a on donne d'abord la minute d'accord ici c'est 30 ça donne half donc on donne 30 minutes ça fait half half c'est de quel côté ? de ce côté donc on met passe passe quelle heure ? 2 ça fait 2 on a 2h15 2h15 c'est tellement que c'est de la matinée donc 2h bon l'anglais même je suis point en bas 2h15 là ça va donner am de la matinée ok ça donne quoi ? 15 minutes c'est ici donc quarter donc on peut avoir quarter c'est de quel côté ? de ce côté donc on met un passe passe to et m voilà comment bref se donne en anglais 6h45 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 et m voilà d'abord on doit faire ce travail là on met d'abord et m d'accord 6h45 si je veux lire c'est à dire que la minute a déjà dépassé la moitié c'est déjà de ce côté qu'est ce que je fais ? normalement ça doit être de ce niveau là je compte du haut vers le bas ou bien je fais 60 moins de 45 ça donne quoi ? 15 minutes les 15 minutes peuvent être appelées quarter d'accord ? donc quarter donc je mets quarter quarter c'est de quel côté ? de ce côté donc je mets 2 quarter 2 maintenant est-ce que je donne le là ? non je donne ceci la plus 1 ça fait to 7 sorry voilà là où j'ai dit on voit d'autres chiffres mais on lit autre chose voilà quarter to 7 est-ce que c'est ça qui est ici ? oui en anglais c'est ça mais lorsqu'on voit les chiffres c'est pas ça ici c'est 6h45 maintenant on a 7h moins le quart voilà ce que ça suffit 7h moins le quart et 18h17 on enlève 12 qui sont les heures de la matinée ça reste 6 donc on a 6h17 maintenant on n'oublie pas puisqu'on a déjà réduit donc ça donne PM ici aussi il faut mettre EM d'accord ? PM donc on a 6h17 de la soirée donc comment lire ça en anglais ? on va voir les 17 minutes doivent se trouver de ce côté ça fait du côté de past donc on a 17 past côté du past on donne l'heure combien il est passé ? donc past 6 d'accord ? part 6 PM on a 8h23 8h7 c'est tellement de la matinée EM d'accord ? donc comment est-ce qu'on va lire ça ? on a 23 qui seraient juste quelque part ici d'accord ? donc du côté de past donc on va dire 20 23 quel côté ? past is 8 AM voilà ici on a 13h40 il faut enlever les 12 d'accord ? on enlève les 12 ça reste 1h40 AM maintenant 40 c'est déjà ici donc c'est déjà du côté du tout on ne va pas compter jusqu'à 40 on va plutôt compter de 0 ici jusqu'à ici ça va nous donner 20 minutes donc on aura plein de tout puisque c'est de ce côté on va mettre tout là vers laquelle on va c'est ceci là plus 1 ça fait 2 tout maintenant on n'oublie pas EM voilà comment l'heure se donne en art google là on fait plus de 6 heures tout à l'heure pour montrer pour mieux l'expliquer maintenant en application ce que nous venons d'apprendre 13h15 on va le transcrire ça d'abord en faisant la part des choses c'est de la matinée ou bien de la soirée d'accord ? donc 13h15 ça donne quoi ? 1 15 p.m. ça c'est dans la soirée ça fait 1h15 du soir ok ? donc on va donner ça ici 15 minutes c'est ça ici donc 1 qft 1 p.m. on n'oublie jamais ici ça va donner 9 9.30 A.N. D'accord ? Nous avons commencé à lire ça. Transmité par half. Donc on va. Half. Seconde. Past. 9. A.N. Here. 13 heures 50. 13 heures. C'est déjà une heure du soir. Ok. Pi. L. Soir. Donc. Comment donner ça en anglais ? 50 c'est déjà ici. Est-ce qu'on va compter comme ceci ? Non. L'anglais ne compte pas comme ceci. On compte comme ceci. Donc quand on va compter de ici à ici, ça va donner 10 minutes. Donc on atteigne. On atteigne. C'est de quel côté ? Two vient past. Two. Ten two. Le 1 là maintenant on va ajouter une heure. À cela. D'accord ? Two. Two. Pi. N. Ça suffit juste à 14 heures moins 10 minutes. C'est tout. Tout 23. 2h23. Ça va donner 2. 2h23 matinée ou bien soirée. C'est matinée. D'accord ? D'accord ? Donc. Comment est-ce qu'on va aller ça là ? 23 minutes. Quelque part ici. Donc on dit à quoi ? 23. Ça devient côté. On n'oublie pas. Past. Two. J'en ai fait past. Two. A. L. 14 et 10. Ça ne va donner pas en anglais. 14 et 10. Ça va donner. P. L. Excusez-moi. P. L. Ok ? Comment lire 14 et 10 en anglais ? Les 10 minutes sont ici. Donc on dit. On donne les minutes telles. Ça de quel côté ? Past. Le côté de past, on donne toujours l'oeil qui est là. Past. Et telle past. Two. Pi. M. 21 et 12. 21, moins 12. 21 et d'abord, moins 12. Ça va donner quoi ? 9. Donc on a 9. Ça, 21 et c'est bien le choix. Donc ça donne pi. Et non, on va voir 12 minutes. Et de ce côté. Donc on dit. 12. De ce côté. 12. Past. D'accord ? Past 9. Et on donne pi. 9 et 45. 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 D'accord ? Donc ça va donner quoi ? Quand ça se dit ici. Donc on va compter du gros. Donc ça donne 15 minutes. 15 minutes. D'accord à coure. Coure. Oh, sorry. Coure 2. Le l'appuie 1. Ça donne 10. To 10. I. M. Réser. 1h30. 1h30. Par exemple, 1h30. A. M. D'accord ? En lettres, ça va donner quoi ? 22h30. 30 minutes, 30 minutes, half. Half. Past. 1. Et. L. 18h48. 18h48. 6h48 du soir. Ok ? Maintenant, comment donner ça en lettres ? 48 seraient dans les environs d'ici, donc on va compter, ça va être 10, 11, 12. On aura 12, 2. L'heure a venir, ceci plus 1, 2, 7, puis 1. 20h11, ça donne 8h11 du soir. D'accord ? Donc, on a 11 minutes qui se touche de ce côté d'Angandie. On va aller 11. Past, 8. P, L. 10h45. Ça doit être du matin ici. A, L. Ok ? Donc, on aura 10h45. 45 minutes, c'est ici. Donc, 45 minutes ici, à 45, ça peut donner 4. Donc, ça va donner 15 minutes qui donne déjà 4. 4, 2. 7, L à plus 1. 2. 11, L. 16h33. Ça fait 4h33 du soir. Qui aime ? D'accord ? 33, c'est déjà quelque part ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va compter du haut. Jusqu'à 33. Ce qui nous donne 27. Donc, on aura 27, 2. 27, 2. L'heure plus 1. 5. Voilà comment on donne l'heure en anglais. Voilà comment on les lire. Et pour mieux vous appliquer, on va vous donner quelques conseils à donner en anglais. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner aussi. Merci. 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 Merci.